Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cinema 4D Alors aujourd'hui je vais répondre à des questions Ce n'est pas encore le tutoriel sur les bases de la modélisation Je travaille toujours dessus Mais c'est long parce qu'il y a beaucoup de choses à enregistrer Et puis je n'enregistre pas que ça Je fais ces mini tutoriels là Je réponds à des questions sur des forums Parfois en vidéo, parfois par écrit Ça fait que ça me prend beaucoup de temps tout ça Donc il va venir ce gros tutoriel Mais il faut être patient, ça viendra quand ça viendra Ne l'attendez pas particulièrement Il viendra quand j'aurai envie de le sortir Quand j'aurai fini de l'enregistrer Donc ici je vais répondre à des questions comme je l'ai dit La dernière fois j'ai posté une vidéo Sur l'aperçu justement de la création d'un personnage Et j'ai eu pas mal de vues dessus Et surtout j'ai eu des questions Des questions qu'on m'a posées suite à ce tutoriel Je vais essayer d'y répondre à quelques-unes Celles que je considère les plus intéressantes D'abord la première chose On m'a demandé comment on fait la tête Alors Parce qu'en effet la dernière fois j'ai fait le corps J'ai fait un brain jam J'ai pas fait la tête Parce que c'était juste un aperçu Donc là je vais montrer ça de manière rapide Alors pour la tête La tête c'est assez rond Donc on peut partir de deux formes Soit d'un cube Avec beaucoup de segments Et on déplace des arêtes De manière à obtenir une forme assez arrondie Si c'est un personnage par exemple de comics Genre Batman Superman Qui ont des têtes très carrées Très costauds Dans ce cas là Vaut mieux partir d'un cube Et puis bien déformer Si c'est plutôt un personnage d'anime Ou un personnage cartoon Partir d'une sphère C'est peut-être ce qu'il y a de mieux Faut voir Ça dépend Moi j'aime bien partir d'une sphère Donc ici je vais partir d'une sphère Puis là la tête est quand même très ronde Donc je prends une sphère Ma sphère Ici je vais la positionner correctement C'est à dire que je la déplace à peu près Au niveau de la tête du personnage Alors je vais diminuer sa taille Voilà Quelque chose comme ça Ça doit être bon Je place ça à peu près ici Alors il faut faire attention des fois Sur les blueprints On a les cheveux du personnage Ne prenez pas en compte les cheveux Prenez bien le crâne du personnage Les cheveux vous les faites à part Ou alors si vous voulez les faire en même temps Il faut savoir ce qu'on fait Disons qu'ici je pars vraiment Avec les cheveux à part Je place Je transforme ma sphère en type hexahed C'est important pour avoir en fait que des quatre angles Ici de face Je vais l'agrandir un petit peu peut-être Non pas tout de suite Donc là j'ai une sphère Elle est positionnée à peu près Là où il faut sur le personnage Je la transforme en objet éditable Avec ses deux petites sphères ici Voilà avec la touche C Et ensuite j'ajoute un déformateur dessus Alors ici je vais chercher déformation libre Je place le déformation libre dans la sphère Dans déformation libre ici dans coordonnées Je mets ses positions Ses trois positions à 0 Donc 0, 0, 0 Pourquoi ? Parce que ça permet de le remettre Sur le point 0 De l'objet parent C'est à dire là où se trouve la sphère Exactement là où se trouve la sphère Là il est beaucoup trop grand Par contre par rapport à la sphère Donc je vais ici changer ses dimensions Je pense que 200 Ça devrait être bon 200 sur les trois dimensions Voilà J'augmente ici les points de la grille C'est important aussi Pour avoir plus de points à déplacer Parce que la déformation libre On déplace des points Pour déformer l'objet qui est à l'intérieur Ensuite ici je passe en mode points Voilà Je me mets dans cette vue là L'outil de sélection Je décoche Limiter les éléments visibles Et là si je sélectionne des points Par exemple ces points là Et je les déplace Ça déforme en fait la sphère Qui est à l'intérieur Donc ça c'est pratique Ça va me permettre justement De donner en fait la forme De la tête à la sphère Donc ici je vais par exemple Prendre ces points là Ces quatre là Et je vais aller les déplacer Comme ça Pour obtenir à peu près Le menton ici Ici je vais reprendre ces points là Et les déplacer comme ça Je ne prends pas ici La forme du nez On fait ça après Donc je replace Je vais prendre tous ces points là Voilà Comme ça Alors on fait ça assez bien On essaie de mettre du soin Bon là moi je vais vite Parce que C'est juste une vidéo de réponse A des questions Donc ça Ces points là plus en avant Ensuite Ces points là On va prendre ces six là Même ceux là aussi Et comme ça De manière à obtenir ici Le même arrondi Ici Ces points là Je vais les déplacer un petit peu Voilà Ce point là Plus en haut Ce point là Plus en bas Donc là je déforme en fait La sphère Et j'obtiens en fait La forme du visage Enfin la forme de la tête Sur le côté ici Alors je ne m'occupe que De la partie droite Parce que là encore Je travaille en symétrie après Je vais montrer ça juste après Parce que c'est C'est une partie des questions Je sélectionne tous ces points là On les décale un petit peu Comme ça Ces points là Alors il faut bien faire attention De bien prendre les points Voilà Comme ça Ici Ces points Ces points là Plus comme Non pas trop Plus tout ceux là Alors On va essayer de faire ça Et puis là Il faudrait Ramener ça Vers l'intérieur Voilà Donc là J'ai toute cette partie là Qui correspond comme il faut Donc une fois que j'ai fait ça Ici je Je passe en mode objet Je prends ma sphère Ici Clique droit Et moi là je fais Convertir en objet Dans la version 12 Et la version 13 Je crois que la commande A un autre nom Genre Conserver en l'état Ou quelque chose comme ça Ici Moi c'est Convertir en objet Vous regardez un peu Dans les Dans les options que vous avez Dans les fonctions que vous avez Vous devriez le retrouver facilement Vous en essayez plusieurs S'il le faut Donc convertir en objet Et qu'est ce que ça fait Ça me transforme en fait Ma sphère ici Avec la déformation libre Ça m'y ajoute ici Une sphère Qui est la même Mais déformée C'est à dire que si je retire ça Maintenant J'ai qu'une seule sphère Déformée C'est à dire que le déformateur Et la sphère ont fusionné Excusez moi Donc Après ici je passe en mode point Je prends la sphère Outil de sélection Rectangulaire Décocher ici Limiter aux éléments visibles Je sélectionne tous les points Qui sont de ce côté là Et je les supprime Ensuite ici je prends Tous les points du milieu Clique droit Valeurs communes Ici valeurs communes Je sélectionne ici bien communes Je mets 0 Appliqué Ça met tous les points ici Du centre Sur 0 Donc après je peux repasser Les outils classiques Et je prends ici une symétrie Je mets la sphère dans la symétrie Et j'ai donc La forme de base De la tête Voilà Plus ou moins bien faite Donc ça c'est pour faire La forme La forme du crâne Ensuite Là j'ai chargé une autre scène Il y a une petite coupure Dans la vidéo Ne vous inquiétez pas J'ai chargé une autre scène Pour répondre à une autre question Donc On a vu Comment on faisait La forme de la tête La dernière fois Il y a plein de choses Que je n'ai pas montré Parce que c'était juste un aperçu Dans les questions On m'a demandé Comment on fait Si le personnage Est un personnage caricaturé C'est à dire Qu'il n'est pas symétrique Et bien si c'est un personnage Qui n'est pas symétrique Il suffit de travailler Sans la symétrie Quand on fait un personnage En 3D On finit par travailler Avec quelque chose comme ça Voilà Et puis en fait Voilà Avec le type de hiérarchie Qu'on se retrouve C'est à dire Qu'ici on a la géométrie Du personnage Qui est placée Dans une symétrie Qui est placée Dans un hypernops Et on a aussi La tête Qui est une sphère Placée dans une symétrie Donc si je retire Les symétries Voilà ce que j'obtiens En fait On n'a que la moitié Du personnage Voilà Comme ça Et on travaille Sur cette moitié là seulement Si le personnage Lui n'est pas symétrique Comment on fait Il suffit simplement De ne pas travailler Avec la symétrie C'est à dire Qu'ici par exemple La tête J'active la symétrie Je sélectionne la symétrie Je fais la touche C Ou alors les deux petites Sphères ici Pour retirer la symétrie Et garder une sphère complète Voilà Je fais ça Et donc Si le visage Est pas symétrique Ici je peux travailler Sans la symétrie C'est à dire que Si j'ai le menton Qui part plus d'un côté Je vais aller chercher L'aimant Voilà Si j'ai le menton Qui part plus d'un côté Comme ça Là c'est vraiment horrible Bah je peux C'est pas un soucis L'importance N'est pas D'avoir Les deux côtés De la même façon Si le personnage N'a pas les deux côtés De la même façon L'important C'est de coller A l'image de fond A votre image A votre blueprint Donc Vous retirez la symétrie Bah puis vous pouvez travailler Ici Sur les points Vous pouvez déplacer Des points d'un côté Qui seront pas déplacés De l'autre C'est pas un problème Ensuite Ensuite on m'a demandé Comment on fait le nez Alors là je sais Oui Bon J'aurais pour y arriver Ici J'ai la tête du personnage J'ai pas de symétrie J'aurais pu garder la symétrie Mais c'est pas gênant Je passe ici en mode Polygone Et je vérifie Que le nez est à peu près ici Donc ce que je peux faire Bah c'est simplement Ajouter une extrusion C'est à dire qu'ici Je vais aller sélectionner L'endroit où il y a le nez Je crois que c'est là Je vérifie Oui c'est là Ensuite touche D Extrusion Je fais une extrusion Ah Je J'avais sélectionné Il faut cocher Limiter seulement aux éléments invisibles Sinon on sélectionne Vous voyez des points Là où on n'a pas envie Il faut toujours bien faire attention à ça On fait souvent ce genre d'erreur Donc je sélectionne ces faces là Extrusion Voilà Et puis bah là Je peux travailler dessus De la même façon Que pour tout le reste Ici je peux faire le nez Alors là c'est un personnage Assez Assez Dessin Quand c'est un personnage Plus réaliste On travaille avec plus de Plus de polygones Forcément Ici ensuite forcément Je prends le mode point Je décoche Cette fois Limiter aux éléments visibles Et là Là j'ai En fait une forme supplémentaire Je peux donc aller sélectionner Des points Et les repositionner Correctement De manière à obtenir le nez Voilà Et je fais comme ça Pour tout Ici par exemple J'ai besoin d'une ligne supplémentaire Pour faire ici Le petit arrondi Bah c'est simple Je peux le faire Ou alors je peux carrément Aller faire comme ça Et repositionner correctement Tous les points Alors là Il faut que je prévoie Pour l'oeil Alors ce qui est important C'est d'essayer de conserver En fait Ici Des lignes Pas droites Mais des courbes Assez belles Dans la modélisation Pour ne pas avoir Des pics comme ça Qui ne sont pas beaux Toujours assez arrondis Ça reste assez fluide En fait Dans les lignes Voilà Donc là Vous voyez En peu de choses On peut travailler Et là Je ne l'ai pas encore Mets dans un hypernerbs Après quand on met ça Dans un hypernerbs Ça arrondit un peu tout On retravaille un peu la forme Et on obtient en fait Le personnage Donc pour le nez Vous voyez C'est simple Les oreilles c'est pareil Il suffit de sélectionner Un polygone Un ou plusieurs On fait une extrusion Ça nous permet D'obtenir des points Supplémentaires Et de faire en fait Toutes les éléments Qui dépassent Voilà Alors attention Quand vous faites la tête De ne pas prendre Je veux bien dire De prendre le crâne De ne pas prendre les cheveux Les cheveux se font à part Donc ça j'ai répondu Ensuite Ah oui Ensuite on m'a demandé Comment on rattachait Les bras et les jambes Au reste du corps Au buste Au buste Au bassin Etc Alors là Sur mon personnage C'est déjà fait C'est peut-être embêtant Comment je peux expliquer Ça clairement On va créer Un nouveau document Quand on fait On fait le buste On se retrouve donc Avec un cylindre Avec plusieurs Alors ici Ici 8 Non 16 Et ici Plusieurs comme ça Enfin quelque chose Comme ça A peu près Voilà Bon là je ne fais pas La ferme Ce n'est pas gênant Et ensuite On a fait un bras Alors un bras 8 Et puis ici Et puis ici Plusieurs comme ça Dans ce sens là Le petit comme ça Voilà On se retrouve avec un truc À peu près comme ça Alors c'est très schématique Vous ne fiez pas Vous inquiétez pas C'est pas gênant Gros plus ligne Comment on fait Sur le buste Ici je vais cacher le bras Voilà Sur le buste Au niveau du bras Là où le bras doit se rattacher On repère les points Ici on a besoin de Le bras fait 8 segments On a donc besoin de 8 segments Pour le rattacher 8 segments C'est 4 polygones C'est à dire Il faut que je rende tout ça éditable Sinon ça ne marchera pas Ah j'ai oublié de retirer les couvercles Décidément Voilà Voilà Je rends tout ça éditable C'est parfait Donc j'ai dit 8 segments C'est ça C'est 4 polygones Donc ces 4 polygones là On sait qu'on doit les rattacher au bras Ce qu'on fait On passe en mode En mode point Généralement Alors on se met souvent Dans la vue Dans la vue de droite Là je vais le faire dans cette vue là C'est pas gênant On sélectionne les points Qui sont sur les côtés Par exemple Et on va S'arranger pour obtenir En fait une forme assez arrondie Pour accueillir le bras Donc ça Alors forcément Il faut que ça correspond En fait A la forme De votre blueprint C'est à dire que vous pouvez Remonter tous les points S'il y a besoin de remonter Tous les points N'hésitez pas A déformer De manière à ce que Ça corresponde bien A l'image de votre blueprint Arrangez vous Pour que le point central Soit bien au milieu C'est mieux Et donc vous obtiendrez Quelque chose d'à peu près Rond comme ça Alors moi Dans la vidéo aperçue J'avais pris beaucoup plus de points C'était une erreur En fait Ici Il faut vraiment en prendre Que 4 polygones Pour faire quelque chose de bien Une fois qu'on a fait ça En mode polygone On efface les polygones Qui sont ici Afin d'avoir un trou Et le bras On va venir se coller là dessus On a donc le bras Voilà Le bras On s'arrange aussi Pour qu'il corresponde au mieux Au trou qu'on a fait Alors généralement On rapproche les points Ensuite Une fois qu'on a fait ça On sélectionne Les deux éléments C'est à dire le buste et le bras Clique droit On fait connecter et supprimer Ça permet de créer en fait Un élément Qui contient les deux Voilà Donc on a qu'un seul élément Et là il y a plusieurs façons Alors il y a 3 méthodes On peut faire ponter Qui permet de rattacher Des éléments à d'autres Ici Dans ce cas là Moi il y a 2 méthodes Que j'aime bien C'est la couture Ou la soudure C'est à dire que Soit on passe ici En mode point Je vais peut-être Me montrer la couture Donc en mode arrête Je vais sélectionner Des boucles UL Je sélectionne cette boucle Là Voilà Et il faut que je sélectionne Aussi la boucle Qui correspond là Alors ici je vais la sélectionner Manuellement Je zoom comme ça Je me mets à l'intérieur Parfait Donc je sélectionne Ces points là Ces arêtes là Voilà Voilà Par celle là Donc là J'ai bien les 2 éléments De sélectionner Ensuite ici Je vais chercher Couture J'appuie sur la touche majuscule C'est important Et je fais un clic Déplacer comme ça Et je relâche Ça me permet de créer Une jointure Qui est parfaite Ça c'est la méthode De couture Il faut appuyer sur la touche majuscule Ça fait un peu comme ponter C'est pareil Bon Je reviens en arrière Deuxième méthode Deuxième méthode Voilà Deuxième méthode C'est la soudure C'est à dire qu'ici En fait on va rattacher Ces 2 points là Ces points là Les fusionner Ça peut aller très vite Je prends l'outil de sélection Je laisse limiter Aux éléments visibles C'est plus facile Ça évite de sélectionner Des points qu'il ne faut pas Je sélectionne ces points là Pour commencer Ensuite ici Je prends Soudure J'ai 3 choix Soit ici Soit au milieu Soit ici Alors ici je prends Le point du buste Je fais un clic Ça me soude les 2 sur ce point là Je fais espace Pour reprendre l'outil de sélection Je sélectionne 2 autres points Espace Ça me permet de reprendre l'outil Soudure Je sélectionne ce point là Espace Je sélectionne 2 points Espace Ce point là Et je fais ça pour tous les points Comme ça Et ça me permet d'obtenir en fait Exactement la même chose Enfin pas tout à fait Parce qu'ici je n'ai pas créé de face supplémentaire J'ai en fait soudé des points Et ça Ça marche pour le bras Mais alors forcément Pour rattacher Les jambes Au bassin C'est la même méthode Donc voilà C'est tout bête Ensuite Ensuite Je reviens Sur cette image là Ce document là Ensuite Dans l'aperçu Je m'étais arrêté A peu près Au dessus Ici au dessus du bassin Quand on a fait le buste Oui quand on fait le buste Généralement On s'arrête au dessus Du haut de la cuisse Parce que toute la partie Ici entre jambes Se fait à part Alors comment je vais expliquer ça Je vais peut-être effacer les éléments Oui de toute façon Ce n'est pas gênant Je ne sauvegarderai pas Donc je vais Cacher ça Ici je vais effacer Je vais effacer tout ça Je ne sélectionne pas de trop Voilà Ça Et ça Donc on était à peu près A quelque chose comme ça Je vais peut-être retirer aussi le bras Pour ne pas que ça gêne Voilà En plus Voilà comme ça Ce n'est pas gênant Ce n'est pas sauvegardé Donc On se retrouvait donc comme ça Avec un buste Et une jambe à part Comment on fait pour les rattacher Comment on fait pour les rattacher C'est tout bête En fait ici La jambe fait 8 segments Le buste en fait 16 Donc on a besoin de moins de segments du buste que de la jambe Pour rattacher les deux Donc il faut créer tout le bassin En retirant des points Je prends donc cette vue là La vue 3D En mode arrête Voilà Alors forcément je sélectionne encore la jambe et le buste Je fais connecter supprimer Et c'est pareil Ici je vais sélectionner ces deux arrêtes Pas celle là Et ici ces deux arrêtes là Voilà Comme ça Je retourne chercher ici Couture La touche majuscule Je reste appuyé dessus Alors voilà Et je fais une couture comme ça Ce qui me permet ici d'avoir Je vous rappelle qu'il faut 8 points Donc ici j'en ai 1 Je passe en mode points 1, 2, 3, 4, 5 Il m'en manque 3 Donc je prends l'outil couteau Touche K Je vais retirer les points en trop là Parce que j'ai effacé plein de choses Alors Optimiser Voilà Donc ici le touche K L'outil couteau Mode boucle Donc j'ai besoin de 3 points Alors 1 2 3 Voilà Et ces points là vont me permettre donc de créer toute la partie du bassin C'est à dire que je les sélectionne Je les fais redescendre Je passe au suivant Et encore les suivants Comme ça Sur la vue ici de côté Il me suffit juste d'aller les placer correctement Alors Alors c'est plus ou moins de travail Comme ça Plus en avant comme ça Et là forcément je déplace aussi ces points là De manière à obtenir ici Alors là c'est pas tout à fait bon par rapport au personnage Parce que j'ai effacé en fait toute la géométrie tout à l'heure Mais l'idée est là C'est à dire que ici je vais déplacer tous ces points De manière à obtenir ici comme pour Comme pour Le bras D'obtenir un arrondi Sur lequel L'agent va pouvoir venir se greffer Voilà Ensuite alors forcément sur la vue de côté Aussi il faut modifier les points De manière à obtenir vraiment l'arrondi qu'il faut Et comme ça on peut obtenir en fait tout le bassin Alors il faut mettre beaucoup de soin En fait ça dépend de votre personnage Si c'est un personnage très cartoon Ou au contraire un personnage réaliste Vous aurez plus ou moins de travail Vous pouvez rajouter avec l'outil couteau des lignes Forcément si vous avez besoin Mais gardez bien à l'esprit Que ici sur la jambe vous avez 8 points Donc ici L'élément où la jambe doit se rajouter Se réattacher Doit avoir aussi 8 points Voilà j'ai fermé la scène Je passe à une question suivante C'est pas vraiment une réponse que je vais donner C'est plutôt Il y a beaucoup de questions qui me viennent Qui sont juste des erreurs de manipulation Et les personnes qui me posent ces questions Ce sont des débutants dans Cinema 4D Et pensent en fait que ce sont des bugs Ou que le logiciel fonctionne mal Parce que justement ça ne fait pas ce à quoi on attend Souvent c'est juste une erreur de manipulation C'est à dire que Cinema 4D C'est un logiciel qui est quand même assez complexe Comme Photoshop par exemple Il y a pas mal de choses dedans C'est un logiciel professionnel Qui sert pour la télévision Qui sert pour la publicité Le cinéma C'est pas un petit gadget Il y a beaucoup de fonctions Beaucoup de choses Même des fonctions qui sont un peu cachées Des fois on appuie sur majuscule Et puis on utilise une fonction Puis on obtient quelque chose de complètement différent Parce qu'il y a une fonction cachée Quand on appuie sur majuscule Ça fait autre chose Pareil pour contrôle, alternate, etc Et donc souvent Il y a des erreurs Qui sont juste dues au fait Qu'on n'est pas assez attentif A ce qui se passe Par exemple ici Si j'ai une sphère Une sphère Je passe en mode point En objet éditable Voilà Je vais sélectionner ici un point Voilà Et je le déplace Ça fonctionne bien Il n'y a aucun problème Ici j'ai bien sélectionné un point Et je le déplace Je reviens en arrière Ici si je décoche Limiter aux éléments visibles Je sélectionne par exemple un point Ou même deux On va sélectionner plusieurs Comme ça Et je les déplace Et là qu'est-ce qui se passe ? En fait c'est pas ces points là Qui se sont déplacés C'est aussi ces points là Et ça le débutant On ne comprend pas Tiens comment ça se fait Qu'il m'a fait ça C'est simplement parce que Ici on n'a pas fait attention Que limiter aux éléments visibles Et peut-être décocher Au moment où on fait la sélection Je reviens en arrière Alors Souvent Il suffit juste de cocher Décocher Une option Juste une option Pour avoir un comportement différent Dans CinemaKD Et Parfois ça fait des choses Très bizarres Donc On peut penser Que ça pourrait venir d'un bug Alors que c'est juste Que la personne N'a pas fait attention En fait Aux options Du logiciel Par exemple Le débutant Va peut-être passer ici En mode axe Sans faire attention Et puis En voulant ensuite Déplacer son objet Il ne comprend pas Pourquoi l'objet ne bouge pas Ou alors Peut-être en le faisant tourner Tiens Comment ça se fait Qu'il ne tourne pas Pourtant je tourne bien l'axe Bah oui Parce que Ici on est en mode axe Quand on revient en mode point Bah l'axe a bougé Là on peut de nouveau bouger l'objet Mais on n'a plus l'axe comme il faut Des fois ici C'est les C'est ces icônes là Qui sont décochées Ces icônes là Permettent de limiter En fait L'action Sur seulement Un ou plusieurs axes Un ou deux axes Ici Si on ferme tout On ne peut plus Travailler sur tous les axes Ici C'est seulement sur les axes Y et Z Ici seulement sur XY Etc Ce genre de choses Il faut faire attention Ce sont des petites erreurs Qu'on peut faire facilement Quand on est débutant C'est normal Moi aussi au début J'en faisais beaucoup J'en fais encore Parfois Des fois j'oublie de cocher Ou décocher une option Et toutes ces choses là Il faut y faire attention Sinon on peut penser Que c'est un bug De Cinema 4D Ou que ça ne fonctionne pas Correctement Alors qu'en fait Ça fonctionne très bien Mais seulement On n'a pas fait attention A quelque chose Par exemple ici Le mode Le mode de texture Si on est en mode texture On ne va peut-être pas Forcément comprendre Pourquoi ça ne fonctionne pas Donc toujours bien faire attention Dans quel mode on est Ici Si on a coché ou décoché des choses Savoir ce qu'on fait Il y a aussi des fonctions Et des outils Que si on les utilise Ils peuvent avoir une incidence Sur d'autres outils Donc il faut faire attention Aussi à ça Ça J'ai répondu Ensuite Qu'est-ce qu'on m'a demandé Oui Un truc qui est assez intéressant aussi Alors je vais retirer ça Alors La question en fait Beaucoup Utilisent Cinema 4D Pour mettre en relief Des logos Par exemple On prend Photoshop On charge dans Photoshop Une image On utilise l'outil Plume Plume Pen Tool en anglais je crois Et On fait le tracé en fait De l'image qui a été importée Alors souvent C'est un graffiti Ou un logo Assez stylisé Ensuite On enregistre le tracé Au format Adobe Illustrator Version 8 Pour pouvoir l'ouvrir Dans Cinema 4D Puis ensuite On l'ouvre dans Cinema 4D Et on obtient donc Un tracé en En spleen En spleen Et ce tracé en spleen On le place en suisse D'ici dans une extrusion NURBS Alors Des fois ça marche mal Ça marche mal Parce que Le tracé Est importé En plusieurs parties Par exemple Parce que Des fois Parce que Ça a été mal fait Et là Je dois dire Que Pourquoi vous vous compliquez Le travail Pourquoi le faire Dans Photoshop Ce tracé Alors que vous pouvez le faire Dans Cinema 4D Alors Est-ce que j'ai un tracé Que je pourrais utiliser Je regarde ce que j'ai Je ne sais pas Si je vais avoir quelque chose Prendre une image Ça Ça passera mal Je vais Je vais prendre Je cherche une image Je cherche une image On va prendre N'importe quoi ça Alors Donc Par exemple Ici J'ai une image Où je voudrais un tracé Alors Je vais l'ouvrir C'est un petit truc Pris sur internet Voilà Ici Imaginons Alors là C'est très Très basique La petite étoile Qui est ici On va dire que c'est un tracé Alors je vais Faire ça Voilà Cette petite étoile là Imaginons que j'aimerais La refaire En 3D Alors là C'est ridicule Parce que c'est une étoile Je pourrais le faire différemment Enfin Admettons Je vais enregistrer ça Référence Voilà Hop Je vais l'appeler Comme ça On s'en fiche Voilà Et donc Qu'est-ce que je fais Ici je me mets dans la vue Avant de Cinema 4D J'ai pas besoin d'ouvrir Photoshop Non Parce que Pourquoi le faire avec Photoshop C'est la question Pourquoi le faire avec Photoshop Photoshop C'est pas illustrateur Photoshop a des outils De tracé Des outils de plume La plume Les spleen Qui sont très bien Mais Ça reste Photoshop Disons que si Vous faites un logo Que vous voulez mettre après Sur du papier en tête Que vous avez besoin De le garder en vectoriel Faites-le en vectoriel Faites-le dans Illustrator Ou dans Escape Qui est gratuit Et qui fait de très bons Travaux vectoriels Mais le faites pas dans Photoshop Si c'est juste pour l'importer Dans Cinema 4D Ici J'ai Cinema 4D d'ouvert Je fais glisser mon image dedans Voilà Et je veux faire le tracé Bah ici J'ai tous les outils Qui sont ici Qui sont aussi bons Que l'outil plume Dans Cinema 4D J'ai ici pareil Comme dans Cinema 4D Je peux tracer des lignes De Béziers C'est exactement pareil Et puis c'est directement Dans Cinema 4D J'ai pas besoin de l'importer Donc ici par exemple Pour faire l'étoile Je peux faire ça comme ça Voilà Voilà C'est très rapide Ça m'évite d'ouvrir Photoshop Et là j'ai mon tracé de fer Ensuite imaginons Que j'ai envie d'arrondir des points Je peux passer Ici je suis en mode points J'ai ma spline de sélectionner Je peux sélectionner les points Que j'ai envie d'arrondir Voilà Clique droit Interpolation légère Mes points sont arrondis Voilà Si j'ai envie d'arrondir En fait D'ajouter des points De faire plus de densité Sur ces points là Je peux les sélectionner Clique droit J'ai d'autres outils Par exemple ici J'ai chanfreiner Qui me permet justement D'obtenir en fait Des arrondis Plus ou moins voulu Et puis je peux Redéplacer mes points Ensuite comme je veux Si j'ai envie de faire Quelque chose De plus précis On peut faire ça comme ça Là Et c'est tout aussi bien Que de le faire dans Photoshop Sauf que là J'ai pas besoin D'enregistrer au format Adobe Illustrator Et j'ai mon tracé Qui est fait Je peux aussi le placer Ici Dans mon extrusion NURB Sans problème Et j'ai ma forme en 3D Ici imaginons Que j'ai besoin D'un trou au milieu Voilà Bah c'est simple Je peux prendre par exemple Un masque spleen Qui est l'équivalent en fait Des booléens Mais pour les spleen Je vais prendre ici Un cercle que je vais mettre au milieu Voilà On va le réduire Comme ça Je vais le positionner A peu près là Je mets donc ma spleen Dans le masque spleen Le cercle aussi Voilà Je sélectionne ça Ici je prends A moins B Donc je mets dans le bon sens A moins B Et le masque spleen Dans l'extrusion NURBS Et là j'ai ma forme De fait Donc il n'y a pas besoin De passer par Photoshop Pour utiliser Les spleen Les tracés Ce que vous faites A la plume Dans Photoshop Et que vous mettez du temps A faire Que vous exportez Que ça passe pas toujours bien Dans Cinema 4D Vous pouvez le faire directement Dans Cinema 4D Avec des outils Tout aussi puissants Même peut-être plus Parce qu'il y a plus de fonctions Dans Cinema 4D Justement Pour travailler sur les spleen Donc tant que vous ne travaillez pas Ça viendra par la suite Donc ici j'ai expliqué Je revois bien tout Comment faire la forme de la tête Ensuite Comment rajouter pour un nez Comment rattacher Les bras et les jambes au corps Et puis les spleen Dans Cinema 4D Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Mini tutoriel Sur Cinema 4D Et puis Les bras et les jambes au corps Et puis – Sous-titrage FR 2021